Coach, on a souffert face à cette belle équipe toulousaine. Avant de revenir dans les détails, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et j'imagine soulagé de prendre les trois points ? Oui, très soulagé. C'est vrai que ce soir, on est tombé sur une très très belle équipe de Toulouse. Malgré leur premier match où ils ont perdu, c'est vrai que ce soir, on est tombé sur une très belle équipe qui nous a mis vraiment en difficulté sur la première mi-temps où nous n'avons pas du tout joué. Donc j'ai aidé à la mi-temps aux joueurs, j'ai pas reconnu mon équipe sur la première mi-temps. On était méconnaissable, je pense qu'on n'était pas vraiment pas dedans. Et voilà, aujourd'hui, sur la première mi-temps, j'ai signalé aussi à la mi-temps que si on est encore là 0-0, Cardi, il est pour beaucoup, parce qu'il fait quand même des arrêts décisifs sur la première mi-temps. Donc on a su réagir, on a eu un peu de ressources d'orgueil, un peu de fierté sur la deuxième mi-temps. On a su bien réagir, on a posé le jeu, on a mieux joué, on a essayé de trouver des solutions. On a moins abusé sur le jeu aérien avec Abdou, même si sur la fin, on le cherchait automatiquement, parce que c'est un joueur qui est capable de dévier ou de caler les ballons. L'expulsion de Moussa nous a fait beaucoup de mal, donc il fallait repositionner un peu tout le monde. Ce n'était pas évident, en plus, on a quand même pas mal de pépins, avec Kenny, avec Richie, qui ont quand même des pépins assez sérieux, donc on va essayer de voir ça dès lundi. Mais moi, comme je l'ai dit et je le répète aujourd'hui, moi c'est une grande, grande, une grande fierté d'être coach de cette équipe, avec des joueurs vaillants, avec vraiment des mecs qui savent ce qu'ils veulent. Alors tout n'a pas été parfait, c'est vrai, tout n'a pas été parfait, je reconnais. Mais voilà, aujourd'hui on prend trois points, on se visse dans la première partie du championnat, et maintenant ce qui est important, c'est de bien récupérer, et d'être prêt pour le match samedi à Evian. Vous dites que vous n'avez pas reconnu votre équipe en première période, qu'ils n'étaient pas vraiment dans leur match, comment vous l'expliquez, ils faisaient chaud, vous pensez qu'inconsciemment ils ont peut-être un peu pris de haut, entre guillemets, cette équipe toulousaine, comment vous voyez ça, vous ? Prendre de haut cette équipe, je ne pense pas, mais je pense qu'ils ne pensaient pas du tout à tomber face à une équipe qui a su nous mettre en difficulté sur les transitions, à limiter les touches au milieu de terrain. Voilà, on n'a pas su mettre notre jeu en place, surtout dans la récupération rapide, haute, dans l'impact, et on n'a pas su le faire et on a su, Toulouse a su en profiter en jouant vraiment dans le dos de notre défense parce qu'ils nous aspiraient énormément et ils ont essayé de nous contrer sur les jeux dans la profondeur. Voilà, sur le rouge qu'on prend, je pense que c'est justement ce qui est arrivé, c'est un jeu en profondeur où Moussa, sans faire exprès, il télescope l'attaquant. L'arbitre a tranché, après il a mis un rouge, mais voilà, c'est dommage parce qu'on prend des cartons bêtes parce que je pense que si on est dès le départ dans le match à aller chercher haut comme on sait faire, agressif à la récupération du ballon, je pense que le match aurait été différent. Mais voilà, aujourd'hui, on sait qu'on a joué avec nos atouts sur les coups de paire été. En première mi-temps, on n'a pas réussi, comme je l'ai dit à la mi-temps, notre atout et notre point fort, c'est les coups de paire été. Si on les frappe bien, on aurait une situation ou une occasion pour marquer. En deuxième mi-temps, on n'a pas su faire, on n'a pas su lever le ballon comme il faut. En deuxième mi-temps, un coup de génie, un bon corner et derrière, Abdoulaye, avec la puissance, il a marqué. C'est un soulagement, mais on a tenu jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de pépins, mais on a été solidaires les uns envers les autres, on a été unis et c'est ce que je retiens ce soir. Mon équipe a été exceptionnel, j'ai des joueurs d'une valeur et des dames mentales top. Et voilà, aujourd'hui, on fera des résultats parce qu'on est comme ça tous ensemble. Une petite question, vous parliez du rouge de Kouyaté, il y a aussi ce double jaune qui n'amène pas l'expulsion. Est-ce que, bon déjà, ça vous a surpris, et puis surtout, est-ce que ça a pu, à un moment donné, avoir lieu en discussion dans les vestiaires, comment on fait pour que ça ne pollue pas un petit peu l'esprit des joueurs ? Justement, à la mi-temps, on est rentré dans le vestiaire, ça faisait que parler de ça, que de ça, que de ça. Je lui ai dit, vraiment, il faut rester concentré sur notre jeu, l'arbitre a fini en erreur. Même lui, il l'a mis à Rulio, qui était à Telvois, il s'est trompé, il s'est trompé, mais ça fait partie d'un fait de jeu. Ça nous a perturbés au début de la deuxième mi-temps, mais après, on a su réagir. Après, les rentrées, on fait énormément de bien, que ce soit Hakim, que ce soit Farah, après, Max, quand il est rentré, voilà, c'est des joueurs qui ont apporté un peu leur fraîcheur, parce qu'il en fallait. Et puis, à l'arrivée, on prend trois points. Trois points qui nous font du bien, surtout mentalement, et je pense que ça peut nous faire du bien aussi pour sa nuit prochaine. Un mot pour finir sur Abdoulaye. Il vit un match difficile, il est un peu esselé devant par moments. Et puis, ce coup-là, on voit qu'il le libère sur sa célébration. Il arrive toujours, finalement, à trouver un peu cette faille pour marquer. Oui, Abdoulaye, on connaît sa grande qualité. C'est un joueur, voilà, c'est un joueur avec un potentiel énorme. On sait que son jeu, son point fort, c'est le jeu de tête. Il a encore démontré ce soir, il a trois buts. C'est vrai que, voilà, sur le jeu de ce soir, on a peut-être abusé sur le premier temps du jeu long. Après, au deuxième mi-temps, on a pu se poser, voilà. Après, moi, Abdoulaye, c'est quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui, hyper important dans le groupe et dans l'équipe parce que c'est un joueur qui est un poste, c'est un joueur qui, au niveau du caractère aussi, dans le groupe, il est important parce qu'il donne aussi des consignes offensives. Voilà, c'est un joueur qui ne lâche rien. Il a démontré encore ce soir, malgré ce qu'on peut dire. C'est un joueur qui a un potentiel et qui a des qualités énormes. Et sur une situation, un corner comme on l'a fait la veille, travaillé la veille, il est à la réception, il marque. Ça nous fait trois points et c'est le troisième but. Moi, je suis content pour lui, mais je suis content aussi pour le groupe avec les efforts qu'ils ont pu faire ce soir. Merci beaucoup.